Pour commencer, vous pouvez vous rendre dans la description. Dans la description, vous aurez un lien vers GitHub. GitHub, c'est ce qu'on utilise pour héberger du code. Et donc là-dessus, vous allez arriver sur cette page. Donc, vous allez dans Source. Et là, vous allez dans Facet. Et ici, vous avez un fichier JSON. Ce fichier-là va nous servir, c'est-à-dire qu'on a nos informations de départ. Vous pouvez les modifier, ça n'a pas d'importance. Mais nous, on va travailler avec ça pour notre projet. Donc, on va pouvoir créer le projet, bien évidemment, avec ce qu'on a appris dernièrement, donc VGS et compagnie. Donc, on va aller dans le bon dossier. Et ensuite, on va s'assurer qu'on a bien installé PNPM. Donc là, on installe NPM, qui a été installé avec Node.js. Si tout s'est bien passé. –g, pour qu'il s'installe sur tout l'ordi. Tape NPM. Et vérifier. Moi, il est installé, donc, à nouveau. Et donc, maintenant, on va pouvoir initialiser. Je crois que la commande, c'est PNPM Create Vite. Ok, donc maintenant, on va choisir le nom du projet. On va appeler ça React Débutant Package Name. Normalement, il est censé nous proposer, mais nous, c'est React. Bon, ok, on va laisser le truc qu'il nous a proposé. Le framework, ça nous intéresse, on prend React. Et le langage JavaScript. Bon, maintenant, on va pouvoir ouvrir notre projet avec VS Code. Bon, j'aurais pas eu du mettre d'accent. Normalement, ça se fait pas, ce genre de choses. Donc, on va voir à quoi ressemble le projet de départ. Et ensuite, on va pouvoir venir le modifier en notre guise. Parce que là, on voit qu'on a déjà des dossiers préinstallés. Et on va voir comment on commence à servir de tout ça. Je le rappelle, c'est un tutoriel destiné aux débutants avant tout. On va pouvoir lancer le site avec PNPM RunDev. Donc là, il est lancé en local. Donc, il n'a pas encore le dossier de notre module. On va devoir faire PNPM I. Donc, juste pour qu'il nous crée un certain dossier dont il a besoin pour lancer le site. C'est tout. Ok, maintenant, on peut réussir notre commande. PNPM RunDev. Là, on voit qu'il nous propose un port. On peut faire CTRL-Clic dessus. Et là, on a notre projet initial. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va devoir modifier. À la place, on va avoir notre site final. Site final qui sera ceci. Donc, voilà. Donc là, on n'est pas tellement sur l'esthétique. On est sur le côté technique. Voilà. Si on ouvre la console, donc CTRL-MAGI, on peut voir la structure du site. Si on a installé l'extension React DevTools. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous allez dans le Web Store. React DevTools. Et vous avez accès à ceci. Components. Et à partir de là, on voit la structure du site React. Déjà, il nous dit, il nous indique que la page utilise React. Et ensuite, il nous indique également la structure du site. Donc, on a un composant app dans lequel on a un composant header. Et ensuite, plusieurs composants card avec un attribut qui a un props. Donc, on va voir à quoi tout ça correspond. On va recréer tout ça. Mais on peut voir déjà la structure du site. Et là, on voit une nouvelle bien props, texte, title, etc. Donc, ce sera nous de récréer tout ça. Mais voilà donc pour l'introduction. Maintenant, on va revenir sur notre projet qui est pour l'instant vide. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par récupérer le JSON. Pour ça, on va se rendre dans Asset. Le dossier existe. Donc, c'est bon. On va juste mettre store.json. Bon, j'appelle ça store. On l'appelle comme on veut. Mais voilà. Donc, React SVG, on n'a pas besoin. On peut le supprimer. Et maintenant, ça, on va venir le copier-coller dans notre fichier store.json. Tout est bien là. Normalement, ça, on n'en a même plus besoin. Maintenant, on va aller... Ça, on n'en a pas besoin. On va venir y enlever. On va juste garder ça. Ça, c'est pour le style. On va mettre ça ici. Et on n'en parle plus du style. Donc, on va revenir pour app.jsx. Voilà. Ça, c'est notre application, donc, ici. Et on va venir tout supprimer. Également, le state, on n'en a pas besoin. Et tout ça, en fait, on peut l'enlever. Voilà. Là, normalement, maintenant, on n'a plus rien. On peut voir si on met ça vu. OK. On est bien sur cette page. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir. Activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Simplement, maintenant, elle est vide. On va pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc, premièrement, on va commencer par créer un composant. Donc, les composants, vous l'aurez compris, c'est ce qui va composer la page. C'est comme des blocs qu'on va rassembler pour fermer la page finale. Voilà. On n'a pas juste un fichier HTML dans lequel on a tous les éléments de la page. Là, c'est comme si on séparait le fichier HTML en plusieurs petits fichiers. Voilà. À la fin, tout est regroupé en un seul fichier HTML, comme on peut le voir ici. Si on retourne dans la console, à la fin, dans Source, on a bien, dans Elements, on a bien un HTML classique. Mais à la base, c'était quand même plusieurs composants qui ont été rassemblés. Mais du côté développeur, pour nous, on va avoir plusieurs composants. Et ensuite, tout est compilé pour faire un fichier HTML. Mais de l'autre côté, on va faire plusieurs composants. Donc, on va commencer par un premier. C'est la tête de page. Ça, c'est un classique. Bon, c'est juste pour avoir le principe des composants. Donc, on va créer un dossier dans lequel on va mettre tous les composants. Qui sont donc des pages JSX, comme la page app.jsx. Sauf que ça sera la page principale dans laquelle on aura nos plus petits composants. Donc ici, on va venir créer un premier composant qui sera Header. Donc, pour tête de page. On a un recoursier pour créer le squelette de notre composant, si on n'en a pas besoin. Et donc ici, on va venir remplacer le div par un Header. Pour qu'à la fin, comme je l'ai dit, à la fin, tout est regroupé en un seul fichier HTML. Donc, c'est le navigateur qui s'occupe de tout regrouper. Donc, il faut quand même que la balise Header apparaisse. Et là, on peut mettre notre titre. On peut mettre le nom du site. HeactList. Parce qu'on s'en fout un peu de son mail. C'est juste le titre qu'on va mettre. C'est juste un exemple. Voilà. Imaginez-moi ça, c'est le composant. Maintenant, comment est-ce qu'on va le ramener sur notre page principale ? Parce que là, sur la page principale, on a juste le texte salvé. On veut que ReactList apparaisse sur cette page-là. Pour ça, on va venir d'abord ici, dans le div. Et là, on va venir donc rentrer Header. Là, il l'a reconnu. C'est .componentsHeader. Celui qui se trouve donc effectivement dans ComponentsHeader. On clique. Il nous l'a importé. Voilà. Petit raccourci. On referme. Et là, on a bien notre composant. Donc ça, là, les balises avec Header, ça vaut tout ça. Voilà. Tout simplement. C'est une manière de tout encapsuler. Donc voilà. Donc là, on a réussi à importer un composant sur notre page principale. Maintenant, on va créer le deuxième composant, qui sera un composant variable. Parce que là, on a un composant Header.j6, dans lequel il y a un texte. Mais le texte, il ne va jamais changer. Par contre, si on retourne ici, là, on voit qu'on a des composants ici. Là, composant Header, il ne change jamais. Et là, on a plusieurs fois le composant Card. Un seul composant, mais il est différent à chaque fois. Un coup, on a marqué Routi. Un coup Barbecue. Un coup, pour le texte en tant que tel. Voilà, ça, c'est un petit plaisir personnel, mais bref. Donc voilà. Le composant est différent à chaque fois. Parce qu'on lui a donné des variables. On lui a donné des valeurs. Enfin, qu'il est venu s'appliquer à lui-même. Pour modifier le texte qu'il y a à l'intérieur du composant. Donc, pour avoir un composant qui sera modifié à chaque fois, on va utiliser des props. Des props, c'est des variables. Concrètement, c'est des variables qu'on va donner au composant. Pour qu'il les mette à l'intérieur de lui-même. Qu'il les affiche. Voilà. Au lieu d'avoir toujours le texte, on va avoir un texte qui sera modifié. Au lieu d'avoir liste, on pourra avoir autre chose. Bref. Donc, pour faire ça, concrètement, on retourne dans notre dossier composant. Et on va créer donc card.jsx. Ça donne bon, un peu ça. Donc, ici, on va faire la structure d'une... Bon, on appelle ça une carte. On s'en fout, mais voilà. De ce boule de code. Donc, on a juste un petit titre avec un texte en dessous. Et c'est comme ça à chaque fois, c'est en garde bien. Là, si on lit parcours, c'est bien. On a à chaque fois un H2 avec un P. Donc, on va devoir remettre un H2 suivi d'un P. Voilà. Dans le H2, on va rien mettre pour l'instant. Et oui, c'est tout le principe. Le truc, c'est que là, il va récupérer des variables. Les props, il les récupère ici. Donc, les props, c'est des variables, encore une fois. Donc, ce qu'il va récupérer, c'est deux choses. Title et texte. Ensuite, il va venir les réafficher ici. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de comment est-ce qu'on va lui passer. Ça, c'est pour après. On part juste du principe qu'il récupère deux variables. Title et texte. À chaque fois qu'il est appelé sur la page, il reçoit à chaque fois deux variables. Voilà. Title et texte. Title, c'est le titre. Texte. C'est la petite description qu'il y a en dessous. Donc, maintenant, il faut qu'il les affiche à l'intérieur du composant. Pour ça, on va utiliser des crochets. Parce qu'à l'intérieur du GSX, donc là, c'est de l'HTML. Si jamais, ici, j'ai mis title, là, à la fin, il va vraiment juste nous afficher title. C'est pas ce qu'on veut. Il faut qu'il puisse nous afficher la valeur de title qui va être modifiée. Donc, on met des crochets pour indiquer que c'est bien une variable. Et là, pareil, on va mettre crochet texte. Et donc, quand on va lui passer poulet routi, il a délicieux poulet routi. Et bien, il va savoir, donc, où les afficher à l'intérieur du composant, tout simplement. Maintenant, on va s'occuper d'appeler card. Donc, à la place de salut, on va venir ouvrir, donc, une balise. On va mettre card. Là, il est reconnu. Bon, on va faire. Voilà. On retourne ici. Bon, on ne lui a pas encore donné les valeurs, justement. On va le faire. On va mettre, donc, qu'est-ce qu'il prend, donc, comme props. Il prend title et texte. Title égale poulet. Texte égale test. Et là, il nous l'affiche bien. Si on retourne ici, on va dans components, dans card. Et là, on voit bien qu'on a le H2 avec poulet dedans et le P avec test, tout simplement. Donc, ça, c'est les valeurs qu'on a mis nous-mêmes. Mais on voit les valeurs qui proviennent du JSON, justement. Donc, pour ça, on va devoir importer le JSON, d'abord. Bon, en général, on récupère ça d'un backend, donc, d'une base de données, grâce à un API, etc. Mais, voilà, on est juste sur du frontend. Donc, on ne va pas utiliser ça pour l'instant. On va le faire à partir d'un JSON, tout simplement. Quelque chose de statique, mais voilà. Mais, pour plus tard, ce sera le même format, simplement, ce sera dynamique, etc. On va vraiment le reprendre de l'extérieur, sur un autre serveur. Mais là, on est juste en local. On s'entraîne juste sur le frontend, pour l'instant. Donc, import. Là, on va donner un nom à notre JSON. On va appeler ça poulet from. Et là, on définit le chemin. Le chemin, c'est point. On va dans le dossier assets, assets, slash. Et là, on va dans store. Point, JSON. C'est une petite faute. Et donc, maintenant, on va pouvoir récupérer la valeur de poulet. Imagine le prospect ici. On va essayer d'afficher. Donc là, décrocher de nouveau, parce qu'on va utiliser un élément dynamique du JavaScript. Le JSON, c'est du JavaScript. Donc, à partir de poulet. Poulet, donc, qui vaut maintenant tout ça. Poulet, c'est tout ça. C'est une liste. On va décrocher jaune au départ. C'est une liste. Donc, dans poulet, on va afficher le premier élément. On va mettre un zéro. Le premier élément, qui est donc dans toute cette liste. Le premier élément, ça. Donc là, c'est encore un objet. Donc là, point, name. Voilà. Normalement, là, il est censé nous afficher juste pour retirer. Ok, c'est bon. On arrive bien à lire les données du JSON. On arrive bien à afficher un composant card avec des données personnalisées. Donc, maintenant, il suffit juste qu'on appelle card avec les données provenant du JSON. Donc, ça, on va le mettre à la place de title. Voilà. On va devoir mettre ça entre crochets. Encore une fois. Test. Et là, on a bien rôti. C'est bon. Et là, pareil, dans texte, entre crochets. Sauf que là, ce sera description. On appelle ça description. Et voilà, ça fonctionne. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donc copier-coller card. Card. Et là, on va mettre le deuxième élément. Donc, 1. Et là, on a bien barbecue, merveilleux, gofumé, etc. C'est génial. Sauf que, imaginons qu'on ait une centaine de poulets comme ça. Une centaine d'objets. Là, il n'y en a que quatre. Mais imaginons qu'il y en a une centaine. On ne va pas s'amuser à copier-coller ça cent fois. Donc, on va utiliser une méthode JavaScript qui s'appelle map. Qui va nous permettre de parcourir tout le JSON, toute la liste. Et à notre place, de changer à chaque fois. D'itérer à travers les différents objets. Et de tous les afficher. Donc, pour ça, on va devoir remettre des crochets. On va tout mettre entre crochets ici. Parce que, donc, la méthode map, c'est du JavaScript. Donc, si on met du JavaScript, on doit mettre entre crochets. Donc, map, comme je l'ai dit, c'est une méthode qui va s'appliquer, donc, à poulets. Qui est notre liste. Donc, on a notre liste. On va utiliser la méthode map. Donc, à un tord de map, on va définir ici le nom d'un élément de la liste. Donc, ce que map va faire, c'est qu'il va juste parcourir tous les éléments de la liste. Donc, tous les objets. Et pour chaque objet, il va nous afficher un composant card. Donc, là, on va juste devoir choisir un nom pour définir un des objets. Bon, on va voir concrètement à quoi ça correspond. Mais on va appeler ça poulet. Pour l'instant. Poulet. Et là, on va mettre une flèche. On va détailler, donc, à quoi ça correspond. Mais une fois que c'est fait, ce sera plus simple à comprendre. Voilà. Là, on va mettre un H2. Et dedans, on va mettre poulet.mé. Ça sera plus simple. Ici, c'est pas décroché. C'est des parenthèses. Ça, on peut mettre en commentaire pour ça. OK. Donc, là, ce qu'il nous a fait, c'est qu'à l'intérieur de la liste poulet, qui est donc cette liste-là, qui est donc le JSON, qui est donc tout ça. Ça, c'est poulet. Donc, à l'intérieur de cette liste, il va utiliser la méthode map. Donc, il va parcourir tous les éléments de la liste. Donc, il va parcourir chaque objet, chaque poulet. Et pour chaque poulet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher un H2. Il va faire ce qu'il y a ici entre parenthèses. Donc, il va afficher un H2. H2, c'est pour l'exemple. Ensuite, ce sera un card. Et pour l'instant, c'est un H2. Donc, un H2 dans lequel il va mettre, de nouveau, entrecroché, c'est une variable poulet. Ça, je le rappelle, poulet avec un S, c'est la liste d'objets. Et poulet sans S, c'est chaque objet. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur de la liste, c'est chaque objet. Et donc, à l'intérieur de chaque objet, il va récupérer le name. Name, c'est donc rôti, barbecue, brésil, etc. Et c'est ça qu'il va faire à chaque fois. Donc, à chaque fois, il va parcourir la liste en affichant un H2 avec rôti, H2 avec barbecue, H2 avec brésil, etc, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'exemple. On a pris un H2. Mais maintenant, on va faire ça avec card. Et là, on a card qui va s'afficher pour chaque objet. Sauf que là, pour title, on aura juste poulet qui est l'objet. À l'intérieur de l'objet, on récupère name. Et là, texte, c'est pareil. On va voir poulet.description. Voilà. Et là, par magie, on a bien notre liste qui s'affiche. Voilà. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on parcourt la liste. La liste qui est donc tout ça. Et pour chaque objet qu'on appelle poulet. Simplement, on l'appelle comme ça parce qu'après, on a besoin justement de récupérer poulet.name, etc. Voilà. Donc, pour chaque objet, eh bien, on va afficher un composant card. À chaque fois, un nouveau composant card qui prendra comme valeur le nom du poulet et la description. Tout simplement. Et ensuite, card, lui, une fois qu'il a récupéré title et texte, qui récupère, donc, comme on l'a défini ici, sans oublier les crochets ici. Une fois de plus, c'est des variables, on précise bien. Voilà. Sinon, il va nous dire que c'est un objet, etc. Bref. Et donc, ensuite, lui, il s'occupe de l'affichier. Voilà. Tout simplement. On récupère ici les données. Encore une fois, là, c'est juste pour l'exemple, pour un ggm. Mais pour, dans l'avenir, ce sera des api, etc. Bref. Là, c'est pour l'exemple. Donc, à l'intérieur de cette liste, on parcourt chaque objet. Et pour chaque objet, on affiche un composant card auquel on donne les informations. Donc, il y a une description. Et lui, il s'occupe de les afficher sur le composant, sous forme de H2 et P, par description, etc. Et puis, il s'occupe de les afficher sur le composant, sous forme de H2 et P, par description, etc. Et puis, il s'occupe de les afficher sur le composant, sous forme de H2 et P, par description, etc.